120 secondes, l'invité de la rédaction L'OEDT, l'Observatoire Européen des Drogues et Toxicomanie, a mis en garde cette semaine les autorités des différents états membres de l'Union contre les défis qui représentent ce qu'il appelle les nouvelles drogues, vendues notamment sur internet. On en parle avec vous ce matin, Sébastien Jaquet, bonjour. Hello, je suis venu avec mon balaise, ça pose pas de problème. Vous êtes ancien toxicomane et avec vous on va passer en revue ce matin certaines de ces substances largement disponibles sur internet et que vous avez vous-même essayé. Disponible sur quoi ? Sur internet. Ah, mais j'ai pas les moyens d'avoir internet, moi t'es fou. Vous avez pas internet ? Non. Mais comment vous faites pour communiquer ? J'utilise des boîtes de conserve avec de la corde à linge, puis si je dois communiquer avec des potes qui sont trop loin, par exemple, qui sont à Saint-Lô ou bien qui sont à Saint-Francisco, j'utilise des cartes postales préaffranchies par Procenec Toutain. D'accord, mais les drogues contre lesquelles l'OEDT met en garde, vous en avez bien essayé certaines ? Comme vous me disiez, en préparant, c'est une termine ou ? Oui, je les ai toutes essayées. D'accord, mais vous les avez trouvées où sans internet ? Alors, si jamais, pour trouver des drogues, quelles qu'elles soient, il n'y a pas besoin d'aller sur internet, il suffit d'aller à Lausanne. D'accord. Alors, ce sont donc 39 nouvelles substances qui ont été repérées depuis le début de l'année, pour un total de près de 150 actuellement surveillées par les autorités européennes. Oui, et je répète, je les ai toutes essayées. C'est une grande fierté. Mes parents sont vachement contents de savoir ça à Berne. Parmi ces substances, on peut citer la méphédrone. Oui, ça, c'est vachement sympa. Mais il ne faut pas trop en prendre, sinon tu as un peu l'impression d'être enceint. Comme si tu avais dans ton intestin une sorte de monstre bébé, un peu acide et ocre et orange. Sauf que tu ne le vois pas, mais tu devines à la sensation que c'est comme si c'était orange. Les cannabinoïdes de synthèse explosent également. Oui, alors ça, c'est sympa. C'est des pilules qui sont un peu le tinaire, si tu veux. Puis alors, il faut les écraser avec une patte de chien. Par exemple, ça va très bien. Et après, tu les mets dans ta clope. Sauf que ta clope, tu te l'introduis comme un suppôt. Puis après, tu l'allumes. C'est sympa, ça fait pousser les ongles. L'eau et d'été citent également les cannabinoïdes de synthèse. Oui, alors ça, c'est un peu comme les châtailles. Tu sais, c'est les chats qui font comme ça, avec le bras. Alors là, tu vas, sous le bras, quand il arrête de faire ça, tu vas lécher. Avec ta langue. D'accord. Avec tes papilles gustatives. Viens, reviens maintenant. D'accord. Avec tes papilles gustatives. Puis ça a un goût un peu, c'est assez sympa de circuit informatique en masse. Et ça a quel effet ? Alors, ça fait rêver de Heidi. Qui escalade le cerveau. Bien qu'il baisse avec Hitler. C'est sympa, mais c'est assez space quand même. On ne va pas avoir le temps de tout passer en revue, malheureusement, notamment les dérivés synthétiques de médicaments comme la kétamine ou la phénicyclidine. Oh ouais, la phénicyclidine, ça je préfère pas trop en parler parce que j'ai perdu pas mal de potes à la gare. Ils s'envolaient à cause des affichages. Quand ça tourne, ils s'évaporaient au fur et à mesure. Reviens sur le balai. D'accord. Mais en conclusion, on peut peut-être rappeler le constat relativement positif qui est également dressé par l'Observatoire. A savoir que la consommation de cocaïne ne se développe plus et que le cannabis cède du terrain chez les jeunes. Ouais, c'est dommage. C'est des traditions qui s'arrêtent. C'est comme l'arme à la maison ou bien le mariage. C'est nul quoi. Ça fout le camp. Sébastien Jaquet, tout va bien ? Je pense que j'ai pas très bien. J'ai la tête qui chauffe. Je me demande si c'est pas la phénylétilamine que j'ai prise ce matin. Je n'ai pris d'un kilo, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est vrai que vous n'avez pas bonne mine, en effet. On va vous laisser et on vous remercie d'être passés nous voir ce matin pour nous parler des risques représentés par ces nouvelles drogues de synthèse largement disponibles sur Internet. Quel risque, Yves ? Bonne journée.